Le suspense du jour est insoutenable. Aujourd'hui je vous parle d'un film qui a raflé toutes les récompenses aux Guns N' Globes, alors à votre avis, est-ce que ça m'a plu ? Car oui, aujourd'hui nous parlons de Free Billboards, les panneaux de la vengeance, en 180 secondes. Réalisé par Martin McDonough et sorti le 17 janvier 2018, pour remobiliser la police sur l'enquête du meurtre de sa fille, Mildred Ace affiche sur trois panneaux publicitaires un message remettant en cause leur travail. C'est donc la petite pépite du cinéma indépendant américain qui s'offre à nous en ce début d'année, qui va rafler probablement tous les Oscars, et ce n'est pas démérité tant c'est une réussite sur le plan factuel, sur son fond, sur le côté stylistique. Je trouve que ce qui est fascinant avec Free Billboards et les panneaux de la vengeance, c'est qu'il utilise finalement les règles du cinéma indépendant de ce genre-là, de l'Amérique profonde, et il arrive à les détourner, à nous prendre de contre-pieds, pour nous parler plus de son fond que de sa forme. Là où les frères Pocahnes sont très stylistiques, Free Billboards est vraiment très intéressant dans ce qu'il aborde, et ce qu'il aborde c'est le deuil, c'est la question de la vengeance et c'est la question du pardon. Dans les plus, on a déjà le fait que ce fait divers morbide est présenté d'abord comme quelque chose de très réaliste, puis aborde un aspect assez fable, dans le sens où son fond et sa morale va finalement être prédominant. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette morale-là est nourrie du fait divers meurtrier, et de la véracité de ce fait divers, dans le sens où il ne paraît jamais manichéen, il ne paraît jamais poussif. On va nous aborder l'importance du pardon, que c'est bien plus important que la colère, que l'escalade de la violence qui du coup enchaîne le meurtre, tout simplement, enchaîne en tout cas les faits graves, mais tout ça est abordé avec beaucoup de finesse. Et il n'est abordé pas avec beaucoup de finesse, parce que les personnages sont construits. Ils ont chacun un chemin initiatique qui va construire le grand chemin initiatique du film en lui-même. On a Frances McDormand qui a eu son Golden Globe, qui n'est pas démérité parce que ça, c'est un vrai putain de rôle féminin badass, qui a une vraie partition à défendre, qui est touchante, et Sam Rockwell, qui est probablement le perso le plus intéressant à suivre, tant son humanité, malgré sa bêtise, s'avère fascinante à développer. Le film ne se perd donc jamais dans le stylistique et s'intéresse toujours à son fond, et permet du coup de nous pousser cette force symbolique de la force du pardon face à l'escalade de la violence par la colère. On a en plus une confrontation assez intelligente entre ce que les personnages paraissent être et ce qu'ils sont vraiment, que ceux qu'on nous présente comme les méchants, finalement, ne sont pas si méchants que ça, et seront même presque plus des héros que ceux qu'on nous présente comme des héros, qui sont finalement des anti-héros. On joue beaucoup sur ces apparences-là, avec la question des personnes les moins scolaires, qui sont finalement les plus humaines, qui sont finalement les plus intelligentes. Ceux qui paraissent bêtes sont finalement ceux qui ont le plus compris de la vie. Et qu'il y a tout cet effet miroir sur les héros qui permet de prendre à contre-pied tout ce qu'on s'attend à voir. On s'attend à ce que Sam Rockwell reste dans sa partition du méchant raciste ? Eh ben non. On s'attend à ce que Francis McDormand soit l'héroïne un peu badass du film ? Eh ben pas que ça. Il y a vraiment beaucoup plus de richesse, et ça fait plaisir à voir. Free Billboards est donc un ovni, tant en utilisant des éléments connus du cinéma indépendant, celui-ci parvient à nous offrir un ressenti différent et plus vrai, car un grand nombre de films indépendants n'arrivent pas à faire. Et top ! Et c'est tout pour aujourd'hui. Je profite de ce début d'année pour vous faire participer à de nouveaux concours avec des goodies Nintendo à gagner, et ses trois figurines de Mario et Luigi. Pour participer au concours, rien de plus simple, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, puis de repartager l'une de nos vidéos en nous mentionnant, et puis il y aura un tirage au sort d'ici deux semaines, je pense, en début février, et puis d'autres lots seront rien à gagner après ça. J'ai envie de vous abonner à liker, commenter et vous abonner, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques ciné, en 180 secondes. Sous-titrage ST' 501